Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, essayer d'entrer dans le quotidien des Parisiens et des Français de la belle époque en nous servant de cartes postales anciennes. Et cette fois, nous nous rendons dans la rue Réaumur. Cette rue Réaumur, sur notre plan de 1900, elle se trouve ici. Avant toute chose, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. A présent, intéressons-nous à notre première carte postale. Nous lisons le titre en haut, Paris Réaumur, aucun souci à ce niveau, nous sommes bien dans la rue Réaumur. On peut même être assez précis dans la localisation. Regardez ici, au chansonnier. Le comptoir du chansonnier est inscrit comme Café Limonadier dans l'annuaire de l'époque, aux deux rues Réaumur. Donc ici, nous sommes face à l'entrée de cette rue Réaumur. En bas, on distingue assez mal le nom de l'éditeur. Les frères Nordin, on sait que cette entreprise a essentiellement œuvré avant les années 1920. Toutefois, vu les véhicules qui apparaissent sur notre carte postale, celle-ci date vraisemblablement de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Jetons à présent un coup d'œil à notre plan de 1912. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, il s'agit d'un plan tiré d'un atlas de 1912 que j'ai trouvé aux archives municipales. Notre photographe s'est positionné ici, au début donc de la rue Réaumur, dans le troisième arrondissement. Il est dos au square du Temple. Notre rue Réaumur court de la rue du Temple à la place de la Bourse. Pour initier, la place de la Bourse est fichée en bleu. Elle passe notamment devant le Conservatoire des Arts et Métiers, qui fait face à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Elle traverse la frontière entre le troisième et le deuxième arrondissement au niveau du boulevard de Sébastopol. Une partie de cette rue Réaumur a été percée sous le Second Empire. Il s'agit du tronçon qui court jusqu'à la rue Saint-Denis. Et puis le reste de cette rue, jusqu'à la place de la Bourse, a été aménagé à la fin du XIXe siècle. Ici, il s'agit d'une image de 1896 pour illustrer ces derniers travaux. Celle vue a été prise depuis la rue Saint-Denis. Et voici maintenant une peinture de Maximilien Russe qui montre la difficulté de faire des travaux à cette époque. Donc, ce que nous voyons sur notre carte postale, c'est le tronçon le plus ancien de la rue Réaumur, qui date du milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer toute cette zone entre la rue du Temple et la rue Saint-Denis. Voyez tout de suite que notre carte postale est vraiment foisonnante. Et tout d'abord, l'arrière-plan distingue cette immense publicité. Nous commençons à en avoir l'habitude, le Paris de la Belle Époque est un vrai centre commercial. Venot, 134 rue du Temple, était une entreprise d'horlogerie. Ensuite, vous lisez V. N. Siegel, Génier et Talagis, qui avait suivi dans plein Paris, parce que Paris était aussi une ville industrielle. Les radiateurs Beckerts et, enfin, moins lisibles, un grand bazar. On remarque que tous ces établissements se trouvent soit rue Réaumur, soit dans une rue adjacente. Comme d'habitude, il s'agit d'indiquer aux consommateurs la présence de magasins à proximité. On voit qu'on indique d'ailleurs le site exact avec le numéro L.A.R.U. Il faut dire que nous sommes dans une rue qui est très commerçante. Vous vous souvenez de notre cafetier limonadier ? Eh bien, juste en face, on trouve un concurrent. Le café Hôtel Mublé Tabac au quatre vents. Petit détail, on n'aperçoit pas ici la carotte qui, je vous le rappelle, est obligatoire en France pour signaler tout site de vente de tabac depuis 1906. Donc, nous sommes peut-être avant cette date. On devine d'autres commerces le long des trottoirs. On arrive à lire peut-être « couturière et coiffeur ». Quant au regard de l'annuaire du début du 8e siècle, on se rend compte du foisonnement des petites boutiques et des innombrables métiers du péri de la belle époque. Donc, rien que le numéro 5 de la revue au mur sont enregistrés un cordonnier, un plumatien, un tailleur, un doreur sur métaux, un orfèvre, un vendeur de cravate, une couturienne. Ensuite, sur notre carte postale, on trouve également de nombreux véhicules de toutes sortes. Celui-ci, tout à gauche, je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Ensuite, on a deux véhicules de livraison. Et ici, différents véhicules hippomobiles. Vous voyez que dans ces conditions, d'ailleurs, ce n'est pas forcément évident de traverser la rue. Et enfin, là-bas, vous avez une charrette à bras à l'arrêt. On constate aussi qu'on a un beau mélange de population, des hommes, des femmes élégamment habillées qui côtoient des travailleurs jusqu'à ce jeune garçon, tout en bas de la carte postale. Je vous rappelle qu'en France, à la belle époque, ça ne pose aucun souci qu'un bourgeois fréquente des officiers, des ouvriers ou des universitaires. Ce n'est absolument pas le cas, par exemple, en Allemagne, où les classes sociales sont alors très cloisonnées. Sur cette deuxième carte postale, nous avons fait quelques dizaines de mètres en avant pour nous retrouver tout près de la rue Volta. On distingue à peu près la même charrette à bras que celle que nous avons vue sur la première carte postale. Ici, vous voyez qu'elle stationne devant une boutique qui dit pratiquer des prix avantageux. Un peu plus loin, on aperçoit un tram électrique. Et puis, ce véhicule qui semble transporter des bouteilles, peut-être des bouteilles de lait. Vous voyez qu'on a maximisé la place. On va encore avancer un peu. Regardez le magasin à droite. Nous sommes cette fois au 42 rue Réaumur, autrement dit, juste après la rue Volta. Au fond, à gauche, on aperçoit un édifice. A priori, une église. Donc, on va de nouveau s'approcher un peu grâce à une nouvelle carte postale. Le titre de cette carte postale a été modifié au crayon. En effet, il s'agit de l'église Saint-Martin-des-Champs et non pas Saint-Nicolas-le-Léglise. Saint-Nicolas-des-Champs se situe de l'autre côté de la rue et elle est cachée par divers bâtiments. L'église Saint-Martin-des-Champs est en réalité une ancienne priorale qui dépendait du monastère éponyme. Sa construction a commencé au XIIe siècle, mais elle a connu de nombreuses modifications jusqu'au XIXe siècle. Le priori lui-même a été transformé en conservatoire des arts et métiers durant la Révolution. Aujourd'hui, vous pouvez visiter au même endroit le musée des arts et métiers. Elle est classée monument historique depuis 1862. Je vous rappelle que ce classement implique un périmètre où il est nécessaire de prendre garde de l'urbanisme. Mais aujourd'hui, je pense que les architectes des bâtiments de France s'étrangleraient en voyant ce mur couvert de publicité. Au centre de la carte postale, nous avons aussi ce magnifique fiacre. Et on se rend compte qu'on est ici en train de faire des travaux tout là-bas. Nous sommes peut-être dans les années 1890, époque à laquelle la Révolution au mur a donc connu d'importants aménagements. On peut s'approcher encore un peu grâce à une dernière carte postale qui comporte les mêmes erreurs que précédemment dans le titre. On en revient à notre première carte postale et j'en profite pour vous inviter de nouveau à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Voici maintenant le même cliché colorisé et le même endroit aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En ce moment, il est un petit peu difficile pour moi de créer de nouvelles vidéos parce que je suis assez pris par mon travail de rédacteur web. Mais j'essaierai, quoi qu'il en soit, de faire diffuser un nouvel épisode dans les rues de France la semaine prochaine ou la semaine d'après, qui concernera la ville de Châteaudun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501